On va avoir un sac assez vite, ok on ferme le portail, je sais pas si c'est important ça. Ouais, je pense pas que c'est important. La retraite ? La retraite qui me semble pas non plus... Je serais quand même allé mettre le sac moi. C'est pas trop... Ah, j'ai tonne monde. Donc je vois bien que ça attire les yops. Je vois pas trop l'intérêt de la tirer quoi. Ouais, si ça permettra à les yops je vais taper au prochain tour, ce qui est pas si mal pour le coup. Oui. Est-ce que les lieux ont du dommage ? Oui, les lieux qui a pas... D'accord. Ok, du coup on va charger la synchro ? Pas de... Ouais, ils ont plus de ramener le rollback. Du coup le tram qu'est-ce qu'il veut faire là ? Il peut... Si du coup je viens de comprendre quand même pourquoi ils ont fait la cabotte. Et le tonneau, du coup, c'était pour l'affectement que le rollback marche. Mais à cause du tonneau, il a pas pu. Parce que si le porter reste ouverte... Oui, oui. Ok pour le rollback. On héros de le panda. D'accord. Ouais. 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 Donc on a préparé un mini réseau pour le prochain tour qu'on activera via le tonneau je pense justement. Attends, comment est-ce que c'est organisé ? Bon, le modimo qui sert à rien, il aurait mieux fait de mettre une flamiche. Ouais, il va surtout si c'est parfaitement à 0. Mais... Donc le CK, est-ce qu'il va claquer une trêve ou quelque chose comme ça ? L'ambassion ou non ? Il ne doit pas avoir la période d'ici. Ouais, il n'y a pas de route placée donc ça va. Ah si, peut-être. Ouais. Mais il y a quand même 1300 points de vie qui sont tombés. Et l'énuotrophe ne pourra pas mettre un peu de type à ce tour. Ouais. Donc là, bon, il n'y a plus... Il n'y a pas grand-chose à faire, c'était du reste tour. Enfin, moi... Il ne peut même pas... Ah non, il y a moi d'aujourd'hui. On a eu deux. Affliction, ok. C'est vrai que tu n'avais pas remarqué, mais l'Helio de Jiva a mon nom de team en pseudo. Il connaît les bonnes choses, tu vois. Je sens que ça appartient sur la bonne grosse double vue de nez, du coup. Après, là, normalement, il faut son grêle qui va pouvoir ramener l'Helio sans trop de soucis. Il faut quand même idéalement... Bah, après, s'il se fait portée-jeter derrière. Moi, je vois une souillure pour virer un tour de vitalité, un portée-jeter en arrière. Après, il peut se faire stable aussi. Ouais, il peut se faire stable. Il peut même se faire portée-jeter et déplacer d'une case. Bon, le rollback a déjà décoqué. Il n'y a pas de souillure, par contre. C'est dommage, souillure, c'est fort. Alors, pourquoi de ce côté-là plutôt que de l'autre ? Voilà, il le fait bien pour t'acheter les plus ventes. Les pièges, je suppose. Ah, peut-être. En tout cas, il ne sera pas ramené à coup de gelure. Ça, c'est sûr. Ça peut toujours... Et il n'y a pas de... Il ne peut rien mettre à 4 cases pour le ramener facilement. Enfin, il ne peut pas mettre de cadran à 4 cases. Il y a Lapinot et les pandas qui sont en cas de gelure. Très dur de le ramener. Surtout qu'il est stable, donc... Il a intérêt à ramener le SRAM. Ok, il va juste se bourriner, du coup. Ouais, mais bourriner, c'est très bien. Ah non, il y a une trêve, donc. Oui, il y a toujours la trêve. Peut-être qu'il se dit qu'il ne s'est pas inquiète, mais... Aliop qui est très loin là. Il n'est vraiment pas très bien. Il va repartir, mais... Ça prend sur la VMAX. Il ne pourra pas aller très très loin non plus. Ouais, en plus le bon le plus éloigné qui tombe dans le mur, quoi. Il va prendre les dégâts de Lenny. On peut le faire sur les côtés. Moi, j'aurais mis un Repu ici. Ouais, c'est vrai. Ouais, il aurait pu retenir judicieux, je pense. Parce qu'il va le faire vraiment. Ouais, il va bon, je pense. Oui, clairement. Ouais. Ouais, il aurait pu retenir. Je pense que Lenny va bourriner. Ouais, Lenny va bourriner. Mais après, le CK pourra rempart. Il a déjà quelqu'un rempart ou pas ? Non. En attendant, il est érodé. On va voir ce que ça va donner. C'est Elio qui est parti sur un staff dégâts. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir maintenant. 4 minutes sans vie avec une Vita qui lui donne 900. Donc il y a 3300. Je suis vraiment pas fan du placement de Lenny, par contre. Parce que si Elio veut revenir, ça va le faire chier, quoi. Ouais. Là, c'est ce que tu veux dire. En même temps, il aurait gêné plus le temps dégâts. Ah, Elio est vraiment bloqué. Ouais, il a deux PPA. Il faut qu'il f... Dans le gravita qui servira à rien. Euh... Il est PM, je pense. Elio est érodé ou pas ? Non, c'est le temps-là qui s'était pris des pressions. Le chauffeur est pas si mal. Ouais, c'est bien fait. Là, le Elio est complètement... Il va lever portail, quoi. Il peut pas, il a deux PPA, ouais. Première fois que je vois le Elio vraiment bloqué, tu vois. Ah là, il est pas bien, apparemment. Bah, il va pas ce tour. Ouais, il passe ce tour. Et après, il a pas pris de dégâts, donc... Ils ont vraiment concentré tout ce blocage pour rien. Il est pas érodé. Ils ont fait la trêve au tour d'avant, alors que leur Eurodore était dans leur coin, quoi. Ouais. Alors, pourquoi ? Bah, pour que sa team puisse rush. Pourquoi pas. Ok. Donc, oui. C'est peut-être pour le SRAM, surtout, effectivement. Parce que c'est vrai que le SRAM est très loin, là. Mais du coup, c'est vrai que ça permet au SRAM. Ouais. Il faut que le panda porte chaque génie autre part. Et le SRAM, dans le premier portail, était plus... ...pégable. Oh, ouais. Ah. Une corruption de panda ? Dans quel intérêt ? Bah, c'est juste qu'ils se sentent un peu sous pression. Ouais, on va prendre nos dégâts. C'est spécialement dangereux à ce tour, quoi. Bah, alors, on peut taper, quoi. Normalement, ils se sentaient un peu sous pression, et voilà, ils voulaient gagner du temps. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure façon d'utiliser les corruption. Il avait pas sa stab. Il avait pas sa stab à ce tour, donc... Est-ce que le SRAM a moyen... Un repu... Un, deux, trois, quatre, cinq... Six, sept... Six, sept... Six, sept, huit... Ouais, bon, il peut faire des... Des attaques mortes. Calabre. Ouais, pour boost PA, son Xer et son Gap. Et son Fekka. Et lui-même. Ah, je suis vraiment pas fan du mode que Lelio a décidé de jouer ce soir. Ok. L'invie, pourquoi ? Non, non, il va foncer dans le temps. Il va pousser le Fekka et il va faire le Yap. Ok. Il va poiser Yop, je pense. Pour le coup, c'est ce que j'aurais fait aussi. Alors, pousser le cadran, par contre, je sais pas pourquoi. Ah, voilà, la pause, donc le Yop, il va vraiment rien faire. Il a pas de lé, hein. Ce SRAM Dupeau. Ouais. Mais là, moi, je serais allé taper direct. Ouais, ok. On va le faire. Ça tape un peu le sac. Sauf que voilà, ils vont tenir, hein. Je suis un peu inquiet pour les Bleus. Bon, ils ont chaud en raison. On a une Ripsam. Voilà, il faut essayer de jouer en Lelio sans fuite ni esquive, quoi. T'as trop besoin de TP APM et... Avec Lelio actuellement, je trouve. Ouais, je suis. D'accord. Ouais. On rush que bien, bien, bien. Du coup. Mais je suis pas sûr qu'ils aient l'avantage au cac, en fait. Je suis même sûr qu'ils l'ont pas. L'Eniripsa... Ouais, non. Je sais pas. C'est un Eni-Type, en plus, hein. Jamais des fans des Eni-Types, hein. Il y a énormément d'Eni-Types, hein. Bah... Bah ça, c'est un... Enfin, le son est incroyable. Ça, on peut pas les contester. Là où un déroutant va faire son... 800-850 pour 4 PA, c'est-à-dire beaucoup d'entelles. L'Archetype va sonner le double pour 1 PA+. Et ça... Et en fait, si tu veux taper, utiliser un plus mobile, ça rapporte pas tant que ça de dégâts pour avoir des déroutants. Enfin... C'est pas absurde. Après, l'équipe donne quand même des moins bonnes stats. Et... Et souvent, t'as pas besoin de... Ah non, tu joues Atcham. Ouais, par exemple. Enfin... Moi, je préfère des mono-feux. Ouais, je suis d'accord aussi. Je préfère le feu, maintenant. Pour le soin... Ça dépend de la compo, après. Ouais, ça dépend, mais quand même... Moi, je trouve que le feu est quand même toujours dominant. Par exemple, sur une EEI, je trouve ça meilleure. Ouais, je pense pour la EEI, c'est... C'est sûrement la seule compo où c'est vraiment dominant. Mais le reste, je crois que... Dans la EEI, il y a un autre soin. Il y a un autre archétype, quoi. Il y a un autre ETIP et il y a un Helio. Et il y a un Helio, donc ça fait beaucoup de son à côté. Mais là, dans les teams où l'ennemi est essentiellement le seul soin. Et le mode-feux est très très fort. Pour taper, d'accord. Voilà. Je suis pas trop fan du mode de l'Helio. Pour taper du 110. Il y a des modes haut qui ont de bonnes esquives et quatre indices de tac-fuite. L'Helio haut, pourquoi pas. Mais il faut quand même adapter son mode à sa classe, je trouve. Et puis Helio haut, ça se justifie beaucoup. Quand il y a des 7 idées de sa mode hausse qu'ils vont invoquer, qu'ils vont invoquer des lignes de vue. Même sur certaines maps. Sur certaines maps, c'est pas adapté. Oui, bien sûr. Il y a des maps très compliquées. Mais là, c'est une map assez ouverte. Contre une compo qui est pas si cancer que ça. Par contre, ce sera mon intérêt à fuir. Parce qu'un Yop, 760 puissance, même sous Poiss, ça déconnait ça. Une debuff peut-être, je pense. Oui. Ouais, voilà, une debuff. Peut-être un Wester encore pour virer de la puissance. Ah, j'ai une petite déco. Allez, Wester, s'il te plaît. N'oublie pas. Ah, peut-être aller. Bien joué, ça. Ouais. Du coup, voilà, un Yop qui est maintenant le plus menaçant. Un Yop qui est poisse, affaibli, sous l'hiver. Mais c'est pas très peur, effectivement. Ouais, il l'a rien. Ouais, là, c'est vraiment... Après, il mettra des pressions et... Attention à cette synchro, hein, qui monte petit à petit, hein. Ouais. Aussi. Ouais, elle a 600%. Est-ce qu'il l'a boosté, ce tour ? Il l'a pas encore boosté, je crois. Si, si, il a boosté à ce tour, donc il manque un tour. Il y a un tour où il l'a pas boosté. Ouais. Ouais, le Sram qui est vraiment... Pas vraiment... Pas trop dans le bien non plus, quoi. Ouais, mais il est pas très mal non plus, je vois. Il va pouvoir double héros et fuir. Ah, même pas, d'accord. Il va tuer la synchro. Ouais, il a mieux, il fait bien. Ouais, la fois est bon. Ouais. Par contre, j'aurais reculé, hein, pas avancer. Ouais, je suis d'accord. Il se met plus dans le jeu de vue. Il a 7 p1. C'est pas mieux. 2-3 flemmiches. T'as toujours dû mettre des dégâts, hein. Tu peux épargner. Non, il peut anti aller mettre des pressions, par exemple. Une pression. Fudge pression, par exemple. Ça va vraiment rien taper. Par contre, anti... Oh là là, il vient complètement tacler sans FK. Je sais pas si c'est joli, peut-être, hein. Mais t'as vécu sur tous les nids. Après, les nids, il peut se TP maintenant, je crois, donc... Ah, il va anti en arrière. Je sais pas. Ah, il a fait 2-1 tiens. On va forcer à tuer le Lapino. Ouais, mais il a pas l'APO pour choper son Lapin, là. Non, mais il peut TP sur les lions, non ? Ouais, mais bon, est-ce que c'est vraiment intéressant pour lui de TP sur les lions ? En fait, il aurait pu mettre des mois alternatifs sur le tableau, ici. Ouais, puis il est gentil, il détaxe. Ouais, bon, ça c'est... Bon, il y a toujours le... Après, il est plus flash, non ? Non, non, il reste plus tacler. Il reste plus tacler, non. Ça fait l'éthargie, quoi. Ah, il y a... Il voit, il veut corrup, hein ? Ouais. Clairement. Bah, faudrait qu'il tue la pelle. Il a 7 PA. Non, c'est... Ah, il y a Aldo Paul qui joue, ok. Il a pas changé franchement. Bah, il peut s'en aller en fin de tour, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Il va sûrement mettre son portail, mettre un double point full lieu et rentrer dans son portail. Ooooooh. Ooooooh. Pas trop compris, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas mal de fails, aussi. Dans l'idéal, en fait, il aurait dû mettre un portail dans celui-là. Comme ça, ça l'aurait remis un en bas. Il aurait remis son portail après et puis il serait rentré dedans, quoi. Ok. Ok, je sentais... Le retrait même qui passe pas. Qu'est-ce qu'il fallait essayer de faire cette fois-ci ? C'est un petit peu éloigné de son Yop et je suis pas sûr que c'est très bien joué, ça. Le Yop qui est... Enfin, la team rouge, globalement, qui est... Qui fait une ligne, en fait. Ouais. Horacellement, le Xelor est là pour que... C'est s'il faut... Bon, le Yop a déjà perdu la vitale, donc il est pas si mauvais que ça. Allez, du coup, le Panda qui a tous ses PA. Ah, bien joué, ça. Ouais. Très bien joué. Pour le coup, ça, c'est... Le problème, quand je fais K contre un Panda, c'est que ça peut vite se retourner contre toi. Et là, ça, j'ai pas... Et les étilos qui font assez mal, hein. Oh ! Oh, le Troul. Ça, c'est vraiment pas de chance. Après, c'est logique. Il y a un glyphe répulsif. Ouais. Non, c'est normal. Quand je repense, c'est normal. Mouais, mouais, mouais. Non, je sais pas, mais... Ouais, le Srim qui commence à descendre là. Oh, c'est que c'est Lord qui a fait un gros tour de dommage, hein. C'est vrai qu'il a réussi à faire des beaux tours de retrait au début, et est capable de faire des beaux tours de dommage maintenant. C'est vrai que... C'est vrai. Bon, ça s'ouvre. Il est pro-rock aussi, hein. Non ! Bon, il y a un petit contre. Aïe, 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 aïe. Il aurait pu se mettre à une case, hein. Non, non, il est taclé. Ouais. Ouais, je sais, mais juste avant, il aurait pu le voir. Ah oui, juste avant, oui, il aurait pu y penser, en effet. Ça va juste faire sa pression du temps contre lui. En échange, c'est elle. Donc, il va pouvoir se revitard. Il faut qu'il soit capable de pas se faire taper par une exasque. Le Destin va faire affreusement mal. Il va l'apprécier, là ? Oui, oui, il va l'apprécier. Bon. Donc, il y aura le kill. La question, c'est est-ce que... Est-ce qu'il est capable de se... Ah, maintenant, ouais. Ouais. Oui, largement. En puissance 77, lui, l'Enerifsah... Combien il y a, l'Enerifsah a perdu d'autres PMs ? Je ne sais plus. Il aurait pas dû se passer. Ah ouais. Il aurait bien joué. Ouais. L'Enerifsah a pas le choix. Il pourrait échanger de place avec son panda. Non, non. Aïe, 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 aïe. Pourquoi c'est tu fier ? Aucune idée. Ah, ok. Sauf que ça ne suffit pas. Ça ne suffit absolument pas. Non, ils peuvent mettre deux sélectifs, quoi. J'aurais pu faire un mode en vol directement sur son panda, du coup. Ouais, c'est clair. C'est pas terrible comme tourisme, mais insoignable. Du coup, c'est un focus gratuit pour la team adverse. Ouais. Après, il va être d'Enerifs. Correct. Non, pas tant que ça. On a déjà fait un retour de précis. Donc, le fait 4, aucun... Ouais. Ouais, il stack en allant au cac de l'édio. Ouais. Je serais peut-être resté au cac de l'édio. Peut-être qu'il va quand même y aller. Ouais, le bastion... Il faut aller t'accueillir de l'édio, je pense. Peut-être plus. Peut-être qu'il aurait dû se passer ici. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Il l'aura encore plus en posant son glyphe classificé. Ouais. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. C'est vrai, c'est mieux. J'ai lave de l'édio qui va avoir... Qui va faire l'IB. Bon, de toute façon, il n'est pas totalement moyen. Donc, il y a un gap, Sébastien. Surtout que c'est libé, en fait. Ça rentre dans le portail. Donc, son 4 est bloqué. Ouais. Il ne peut absolument pas exploiter ce portail à ce tour. Ça va. Bon, il va t'accueillir un peu, mais... C'est pas... C'est pas si... Donc, c'est ce panda que revient à la tâche de tuer du gap. Pour le coup, il va y arriver. Ah, l'exager a 71 attaques. Bon, ça change pas rien, je crois. Ouais. Ouais, le debuff ne sert à rien. Il va retirer l'EPM au panda. Ça, c'est fort. Oui, il l'a déjà fait. Ah, pendant... Moins un. Est-ce que panda a pendant le cul ? Je ne crois pas. Bon, en tout cas, je pense que panda va avancer... Ah, c'est 20 bêtes, hein. Ce petit... Ce petit moins un. On va voir. Ah, je ne pense pas qu'il puisse le terminer, hein. Il va tuer la kawatt. Il est tapé derrière. Aïe 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 aïe. Après, le truc, c'est que tu peux mettre... Si tu tues la kawatt, tu es obligé de la tuer avec un seul éthilo. Ouais, il peut faire un éthilo plus soit un point, soit une gueule de boss. Je suis sûr que ça passait avec de mauvaise puissance et tout ça. Mais finalement, le match de 21h devrait se jouer. Parce qu'un des membres a dit qu'il avait eu l'accord d'un arbitre. Ok. Très bien. C'est qui ? C'est Shoshoman ? Non. Ah bon ? Sur le programme, c'est 21h, je crois. Nous, on a eu Latourista contre Wutapi. Ouais, Wutapi. Ah, d'accord. C'est T-Walax. T-Walax. Ah oui, c'est T-Walax. Ça va être intéressante. Et c'est Chouquette, surtout. C'est Chouquette. Chouquette. Du coup, vous me dites quand vous voulez que je bascule. Voilà, il y a encore un petit peu de temps. Ouais, on va attendre au moins jusqu'à 21h. On va voir si cette victoire des rouges se confirme. Ils sont pas mal. Lénu a bien envie d'assumer son Iliop. Ouais, Iliop qui est quand même sous... Sous Vita, ouais. 560.8 sous Vita, c'est vrai que... Ah. Allez, du coup, autour de Léni. Ok, bon. Ils cherchent même pas à comprendre. Ils ont un petit peu l'essence mentale, je trouve. Ils bourrinent ce qu'ils peuvent taper. Ah, le mot du mot qui passe très bien quand même. Ouais, moins 3, c'est le Roi. Ouais. Mais bon, il a joué avant, donc... Pas trop utile, je pense. Ah bon. Voilà les deux CAC 200 qui vont opérer. Un type correct. Bah pour FK, ouais. Ah, vu les PM qu'il avait, il aurait plus bouclier FK avant. Ouais. Il a mis deux équipes. Enfin, du côté de la gauche, c'est vrai que... Il aurait plus l'armure avant aussi. Par contre, il rempart pas son Doppel. Ouais. Même, il avait pas trop le choix. Bah il pouvait. Il a remparé Léni. Ah, il a remparé Léni. Ah, j'ai pas eu, excusez-moi. Ah, j'avais pas eu Léni en haut. Ouais, il va... Ok. Est-ce qu'il va quand même réussir à taper ? Là, il peut. C'est facile. C'est facile. Il en remet un ou il va taper directement en dedans. Ah ouais, il peut directement aller là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nan mais, mais... Vlap sort de ce corps. Oh la maman. Ok. Pourquoi pas. Bon allez, on va remettre un équipe. Donc ouais, le Yop, il est de l'eau, c'est vrai. Ouais, et là ça me parait vraiment fini. Oui, oui, oui. Ils auront jamais les dégâts pour tomber le... Pour tomber le XL. Vous avez vu qu'il y a des très grosses rêves en particulier 50% autres contre les deux. Bon là, c'est vraiment... Vraiment très compliqué. Ouais, surtout qu'il peut vraiment mal exploiter la vague à l'âme, quoi. Vu qu'il a double point fulgurant... Vu qu'il a double point fulgurant, il aurait pas dû finir à fond cac, en fait. Il va vraiment quand même mettre une vague. Ouais. Non, même pas. Bah là, c'est habillé, c'est pas si mal. Il aurait pas que les nids. Pour le coup, je trouve que ce panda fait des choses assez fortes. Mais euh... Ça fait quand même assez triste. Mais là, ouais. Je... Ouais, du coup, ce Gzell... Ok. Ouais, il va légumiser les nids et ça, qui est le seul à pouvoir finir. On va commencer par le coup. En début, ouais, c'est... C'est pas terrible. C'était le plus intéressant de le mettre à la fin. Et le 4 ans, pourquoi ? Pour tenter de l'aigu, quoi. Ouais. Ouais. Je t'accorde. Alors, Mène Vita, on attire vraiment le coup. Ouais. Là, il va vraiment être safe. Il faut charger la décidence, si t'es pas obligatoire. Ou alors, il fallait la charger sur le double... Enfin, sur le compte d'avestin. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que les nuls et le Feka sont un petit peu loin. Il y a un portail. Il y a un portail. Il y a un portail. Graspe Souffle, qui était pas mal joué. Sinon, il aurait du tout qu'il a l'idée. Il va sans... T'es avec lui ou pas ? Euh... Je sais pas. Je pourrais pas te dire. C'est pas impossible. Il y en a quelques cas... Il est un petit peu dans le match, ça, Xael, quand même. Ouais, ouais. Finalement, leur plan de jeu était pas si mauvais. Parce que... C'est vrai que nous, on voyait bien les vidéos tapées sur le yop, qui étaient très mal. Mais il y avait rien pour empêcher l'archétype de l'unitrof. Donc, il serait vraiment remonté dans le jeu de l'écart, alors que Xael était vraiment encerclé pour ses adversaires. On est sur le double-type. On est sur le double-type, donc. Ah, la trêve. Ouais, ouais. Quand on a un joueur d'avance, la trêve... Ouais, en plus, on a cette AP, on va pouvoir mettre un coup d'équipe. Ouais, c'est fini, c'est fini. Ouais, ouais, c'est fini. Du coup, on va peut-être passer sur un match sur... Ouais, je vais aller surveiller, ouais. Ouais, vas-y, je continue. On peut garder ces matchs en attendant. En C. C'est vrai que le yop est descendu à 40.10. Et oui. C'est dans ce moment-là que... C'est quand je vois quelqu'un à 40 points de vie que je me dis... Ah, si t'avais eu un peu plus de dommages sur tes stuff, que c'était un peu mieux, ça serait peut-être passé. Ou alors, pour l'autre, c'est... Ah bah, t'as bien fait de mettre ton pourcent et ton pourcentaire. Parce que... Évidemment, c'est essentiellement du skill, c'est combat, mais l'optimisation, je prends beaucoup. Ouais. Un petit peu. Bah, un match qui se joue à 40.10 près, on voit que c'est important. C'est vrai. Ça fait une petite différence, en effet. Pour moi, ça me chauffe bien encore, un Helio. Y'a comme pas mal d'Helio à ce tournoi. Ouais, ouais, c'est sympa. Alors que... C'est classe. Y'a une classe bien gérée, ça vaut un pilier à un Helio, je trouve. C'est sûr. C'est vraiment bien joué. Genre, au Drafton de Furious, par exemple. Genre, map 11, je crois, non ? Ouais, par exemple. C'est un dommage aussi, ouais. C'est fini tout ça. C'est du passé ? Ouais. Alors du coup, au niveau des compos, on a une compo sadis, bah une FSSS, tout simplement. Une FSSS côté duo, et j'aime beaucoup la compo... La compo qui leur fait face. Je trouve le duo panda et Helio, avec Helio, super intéressant. C'est une panda pas réel, en fait. Non, pardon, il y a Helio à la place de... Avertis-moi quand on switch, parce que je regarde 2-3 combos en parallèle, quand même. Ouais, t'inquiète. Je trouve vraiment le trio panda et Helio intéressant à regarder. Y'a beaucoup de combos possibles. Ouais, ouais. Enfin, j'aime... Disons qu'avant le merf panda travers les portails, les combos étaient évidents. Je trouve que c'est moins évident, le combo panda et Helio. La retraite portée sur Helio, c'est très fort. Ça, c'est sûr. Ah oui, sur l'Helio. Tu portes l'Helio, vu qu'il y a que l'Helio qui a l'EPM. Pendant que tu accèles. Tu poses un portail devant ton damage dealer. T'en poses un autre devant l'ennemi et c'est quasiment incontrable. Ouais. Et dans notre cas, le domicileur, c'est un mec à flippe. C'est vrai que c'est plutôt un bel combo. Y'a pas mal de soins naturels aussi. Enfin, entre... Entre les neutrophes, BK qui peut passer sous-trait pour le jeu qu'il y a trap. Ouais, ça va être intéressant à suivre. Faut pas qu'il y ait un cac de soins sur le panda, par contre. Non. Non. Là, il manque vraiment trop de damage dealer. Faut qu'il tape. Parce que Enetrof, c'est une des places que tu as peu moins. Elio... En ce moment, c'est pas joué très rogue non plus. Et... Donc si le panda est pas... C'est bien monofloat. Ou monotaire. Monotaire. Mais je sais pas... Et Pandattaque, c'est très bien aussi. C'est très mal. Là, c'est cool. Le random va courir partout. Je me fais troller sur mon skin. Ah, le match qui se lance. Très bien. Là, j'ai trop genre en spectateur. Du coup, j'arrive. Du coup, bien joué à cette équipe de Raval. Tu vas s'en... Tu vas s'en... Tu vas s'en...